Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui Comme vous le voyez on est parti pour aller tester une nouvelle unité LR Free to Play sur Dokkan Battle Le fameux Oub ici présent qui est disponible depuis hier sur version globale En l'échange de quelques centaines de milliers de points Battlefield Vous aurez la possibilité d'en récupérer jusqu'à deux exemplaires maximum Chose que j'ai faite Le voici, le voilà avec un doublon Arbre de compétences orienté plus en attaque supplémentaire qu'en critique Puisque de toute façon on va parler de sa fiche technique dans quelques instants Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Et vous allez voir que sur papier ça a l'air d'être vraiment une bête Petit focus maintenant sur les caractéristiques de la carte Et vous allez voir que sur papier elle a l'air vraiment super agréable à jouer Genre vraiment quand j'ai lu toutes les stats je me suis dit C'est le genre d'unité vraiment trop tille à jouer On va voir si ça va être le cas ou pas lors du gameplay Mais rien qu'au niveau des stats comme vous pouvez le constater 20 412 de PV, 16 065 d'attaque et 10 238 de def C'est des stats vraiment corrects Sachant que c'est un LR gratuit Et en plus il reste encore 3 doublons à mettre dans son art de compétences Donc franchement il a des stats plutôt pas mal élevés Au niveau de son aptitude leader très intéressant aussi Leader de la catégorie ressuscité Et Dieu sait que dans cette catégorie Il n'y en a pas 3 milliards des leaders T'as Golden Ange Intelligence T'as le Golden Agile complètement fracassé Récemment on a eu le Broly Et maintenant sur la globale on a enfin ce Hoob Donc ceux qui auraient pas eu la chance de dropper le Golden Intelligence Sachez que ça peut être un très bon sous leader de catégorie Au niveau de son attaque spéciale Très 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 intéressant aussi Je vais te dire je sais pas combien de fois dans cette vidéo le mot intéressant Mais vraiment la carte je l'ai pas encore essayé Mais je la kiffe déjà Au niveau du coup de son attaque spéciale Entre 12 et 17 et 18 et 24 Il influe des dégâts gigantesques ou titanesques Mais surtout il va débuff l'attaque Et débuff l'attaque sur Dokkan Battle Vous savez à quel point c'est intéressant cette mécanique Donc c'est vraiment un point positif pour la carte Au niveau de sa aptitude passive maintenant Il va avoir la mécanique un petit peu équivalente à celle du Bojack LR Plus les PV restants vont être élevés Et plus il va gagner du ki Donc si vous êtes full life il va se donner ki plus 6 Donc vous partez directement d'attaque spéciale Et ça c'est trop bien Ensuite l'attaque et la défense va augmenter en conséquence également Jusqu'à un maximum de 90% Donc le buff personnel est clairement pas négligeable Et si les conditions sont remplis il aura la possibilité de fusionner avec Monsieur Bou Et une fois fusionné mais il est tellement incroyable en vrai Sachant que pour provoquer la fusion il faut que les PV soient à 40% au moins Mais avec ma stratégie 800 IQ Normalement pendant ce showcase j'aurai la possibilité de descendre en dessous des 40% HP Une fois qu'il est transformé très 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 intéressant Il va diminuer l'attaque comme d'habitude Mais si vous partez en spell team avec lui ce qui va être le cas H24 j'imagine Il va diminuer fortement l'attaque Et diminuer fortement l'attaque c'est C'est le feu C'est vraiment le feu Et au niveau de son aptitude passif ça va changer aussi Parce qu'une seule fois seulement lorsqu'il va retomber en dessous des 40% de PV Il va récupérer 40% de PV Donc ça c'est une mécanique intéressante Il va avoir attaque et défense plus 100% au début du tour Et en plus de ça il va changer les sphères de ki d'un type aléatoire en sphère de ki rainbow Et avec ces sphères de ki rainbow s'il arrive à en récupérer il va choper qui plus 2 à chaque fois qu'il en prend une C'est vraiment une unité je vous l'ai dit sur papier Genre hashtag Oub Imagine Non hashtag Hashtag Oubcool dans les commentaires C'est dur à dire mais à écrire normalement ça devrait être plutôt simplé Et du coup aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va partir dans le boss rush numéro 6 En double leader de catégorie ressuscité Et la strat 800EQ C'est que je vais laisser un emplacement libre comme ça Je vais laisser le Cyberman prendre 3 milliards de dégâts et au moins on va pouvoir descendre en dessous la barre des 40% de PV Et ainsi proquer la transformation du Oub Voilà du coup maintenant que les présentations de EIT ont été faites Et bien on se retrouve dans la partie gameplay dans quelques instants Ok du coup on vient de rentrer dans le plateau On a 370 000 PV On est plutôt pas mal Après le Cyberman ici il est juste là pour prendre des dégâts Et nous faire descendre en dessous la barre des 40% HP Mais surtout j'ai pas parlé du team building Je suis parti en double leader de catégorie ressuscité comme vous pouvez le constater Et on va le jouer à côté de ce Fatbo puissance Parce que même si au niveau du Link 7 il est éclaté Ça c'est le seul point négatif en fait que j'ai à dire sur la carte C'est que vraiment ces liens d'attaque ça prend quasiment avec personne dans la catégorie ressuscité Transformation fortifiante j'ai pas checké Mais c'est pas une catégorie dans laquelle je trouve que ça serait intéressant de vous le showcase Donc voilà du coup ici on est parti pour le tester Alors je vais d'abord laisser ça ir Non vous savez quoi on va d'abord profiter quand même de jouer le Hoob en version non transformée Pour voir ce que ça donne Parce que je pense qu'en vrai la plupart du temps c'est quand même assez compliqué de proquer sa transformation Sauf si vous êtes en SBR ressuscité normalement ça devrait passer C'est la première fois que je joue son attaque spéciale Première fois Bon elle est toute simple en vrai son attaque spéciale Elle est toute simple Ça me fait bizarre de jouer Hoob Je crois que c'est une des premières fois en deux ans et demi que je le joue le Hoob LR C'est la première fois de ma vie que je le joue le Hoob LR C'est tellement pas commun en vrai Du coup ici au niveau des rotations on va faire ça J'ai mis aussi le kit bon endurance Vous l'aurez remarqué Je l'ai mis parce que une fois sur trois avoir attaqué défense plus 50% Voilà ça fait plaisir en vrai pour booster un petit peu les dégâts Et notamment les valeurs de def On va aller checker ça dans quelques instants Je pense qu'en vrai là en termes de synergie Enfin vous avez pu le constater de façon au niveau lien C'est vraiment une catastrophe Mais le fait que dans son passif il peut se donner ki plus 6 C'est vraiment incroyable Ça lui permet en fait de partir constamment en attaque spéciale Si vous avez beaucoup d'HP Et sinon vous proquez sa mécanique transformation Et une fois que c'est fait vous partez encore plus facilement en attaque spéciale Donc clairement c'est le feu Ici malheureusement l'attaque spéciale n'est pas disponible Mais je vais laisser tanker le Cyberman ici Comme ça on va prendre quelques dégâts par-ci par-là Au niveau des valeurs de défense J'ai pas checké 85 000 de def 85 000 de valeurs de défense Sans avoir de support dans la rotation Je tiens bien à le préciser Et en plus de ça On n'a pas le lien jugement serein Qui va proquer Parce que le lien jugement serein Il booste la défense aussi Malheureusement ici c'est pas dispo L'attaque en vrai entre 12 et 17 Elle est toute simple Elle est vraiment toute simple Il n'y a pas grand chose à dire dessus J'aimerais bien voir sa spell ultime Par contre Avant de pouvoir proquer sa mécanique de transformation Ça serait cool Parce qu'une fois transformé Son attaque spéciale elle va changer Ici on aura le golden intelligence Alors est-ce que ça serait pas l'occasion D'avoir la deuxième strat 800EQ Hashtag 800EQ dans les commentaires Pour ce move On va garder les deux golden intelligence Dans la même rotation Histoire de pas avoir à subir le debuff Avec le Oubelair Après Enfin quoique 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 Dans des conditions réelles en vrai On est censé garder le golden intelligence Dans une des deux rotations Donc non en vrai Ça va être donnant donnant On va faire ça Ouf Le critique là Contre type qui nous a mis plus que bien Ici on a enfin les bonnes rotations On a de très très belles rotations Même Puisqu'on a enfin le Oub Avec le Madin Le Fatboo Le Oub avec le Fatboo Ouais c'est ça Et donc ici on va prendre une attaque A contre type Sauf si je fais le kill avant Mais j'espère qu'on fera pas le kill J'espère vraiment qu'on arrivera pas à le faire Du coup Ça se fait ultime Qu'est-ce que ça donne Ok Yes c'est pas mal En vrai il est pas mal Son attaque spéciale ultime Oh C'est pas mal Le dernier fois en vrai C'est vraiment la première fois Parce que vous savez Moi je suis un joueur global Par rapport à la Jap Donc je savais que le Oub était dispo Mais je l'avais jamais joué Et franchement Son attaque spéciale Elle est plutôt sympa Surtout le dernier plan En vrai Il était plutôt pas dégueulasse Quand en plus Son attaque elle se change en vert Mais mec Et bah du coup là Mais on est même pas en dessous Les 40% HP Mais c'est une blague Non mais mec Mais t'abuses Mais je suis même pas en dessous Les 40% HP Mais non mais je fais exprès en plus Je fais exprès de me mettre Volontairement en dessous La barre des 40% HP On se prend une spé et tout Et même J'aurais dû ramener deux Cyberman En fait Si j'avais su Bah après le Cyberman On le récupère le tour suivant Donc c'est pas grave On va le tuer à l'auto ici non Et oui On le tue seulement à l'auto attaque C'est incroyable Le DPS De la part de ces Golden Alors ici toujours pas de transeau Par contre ici On a un gros 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 bonus d'attaque Et ça ça fait plaisir Attaque plus 50% Est-ce que je pars en Spell Team ? Parce que là on a 12 12 17 17 Il me manquerait encore Quelques soeurs de ki en vrai Je pense que j'ai moyen De les récupérer Si je fais pas de la merde Genre si je fais un bail Dans ce style là Ici je peux les récupérer Pour partir en Spell Team Et ça c'est plutôt Moussouvi Ça ça nous met plutôt pas mal en vrai La barre d'Okan Mod Je vais essayer de la monter aussi Comme ça si on peut monter La barre d'Okan Mod Pour la phase du Tapion En Ile de Garde On va pouvoir voir Avec l'avantage type Pourquoi Enfin combien de dégâts On va réussir à infliger 788k Pas de stun Je crois qu'il est immunisé Contre le stun De toute façon ce Badak Ou peut-être pas J'en sais rien Mais c'est pas important De toute façon La valeur d'attaque Qui était à 1 400 000 Le Shokai il sera plus intéressant Le mois prochain J'imagine Quand je pourrais avoir Deux doublons dessus Parce que là Son arbre de potentiel Sera totalement débloqué Et ça va être génial Kibou ici Qui va le tuer On est à la phase finale Du Freezer C'est incroyable Alors ici on va en profiter Ah ouais non mais là Là mon pote Ici mais t'es prêt Pour prendre Bagdad En fait Vraiment là j'en ai Strictement rien à faire Je veux juste pas mourir C'est la seule chose C'est la seule chose que je demande Juste ne pas crever maintenant Prends toi des dégâts Non mais il prend 0 dégâts Mais pourquoi il tanque autant Ce Saibaman Mais il se fout de ma gueule Mais mec t'as l'avantage type Mais c'est tout La taxe pérale S'il te plaît Beaucoup là Mais 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 quoi Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Mais mais comment Mais il tanque mieux que Il tanque mieux que le Goku Cancer 68 000 Le Saibaman Il s'est pris inesperte à 68 000 Sur Badakase J3 Mais je vais le showcase en fait Je vais le showcase Il est trop fort Mais c'est une blague Mais comment j'ai pu prendre Si peu de dégâts Je comprends pas Non vas-y Ca me fout les boules Ca me fout les boules J'ai pas réussi à proquer La mécanique transformation Pour l'instant On va devoir attendre De toute façon j'ai pas le choix Ok bah les gars Tant pis Pour la première fois par contre On va pouvoir taper Avec l'avantage type Ca c'est Musoubi Ca c'est clairement Musoubi Ca nous met bien Le Dokkan mode Je vais pouvoir le gérer Pour pas partir le tour prochain Donc ça devrait le faire Combien de dégâts on va mettre 1 400 000 On a le debuff d'attaque Ca par contre c'est un petit peu chiant Pas de critique j'imagine 777 000 Au niveau des dégâts En vrai ça reste une unité moyenne Parce que sa valeur d'attaque On peut voir que ça Ca vole pas super haut Après il faudrait 2 doublons Pour avoir son art de potentiel Mis au maximum Mais sinon Niveau valeur de défense C'est clairement pas dégueulasse Son aisance A partir en attaque spéciale Ca c'est clairement un point positif Pour la carte Parce que comme je l'ai dit Lui en terme de lien Que ça soit Enfin en terme de lien de ki C'est vraiment horrible Donc grâce à son passif Ca arrange les choses Et sinon bah Ressusciter Franchement je trouve qu'il a sa place Transformation fortifiante Je l'ai pas joué C'est vraiment Bah j'ai pas l'habitude non plus De jouer la transformation fortifiante Mais en ressuscité Je pense que c'est là Où il aura le plus De potentiel en vrai Ici qu'est-ce qu'on va faire Ah ouais non mais là Le golden il va l'exploser Bon Mec S'il te plaît Ne fais pas de la merde Mon pote Si tu pouvais éviter Juste de faire ce qu'on te demande De ne pas faire Ca pourrait être cool tu vois Et ici le dokan mode Il va être utilisé Non j'utilise le dokan mode Avec golden Oh non C'est une catastrophe les gars C'est une catastrophe Le dokan mode avec golden Qui était pas du tout prévu Pas de problème De toute façon On ira voir un dokan mode Avec le houbel air Je vous l'assure Dans cette vidéo On aura droit à un dokan mode De sa part Du coup ici 2 millions 6 évidemment On a fait le kill Mais là par contre Ce qui va être très intéressant C'est que Oh non Il nous a remis full life Mais putain Mais non Mais non Mais non Mais c'est une catastrophe Ce showcase Mais non Le dokan mode Il nous a remis full life J'aurais du mettre Mais je vous jure J'aurais du mettre 2 putain de cyberman C'est abusé Non mais c'est trop là N'importe quoi Oh j'ai tellement le seum Mais à qui ça arrive Ce genre de situation Je fais exprès De vouloir Faire en sorte De perdre des PV Et j'y arrive pas C'est incroyable C'est incroyable J'ai intérêt à prendre Beaucoup de dégâts Là Le tapion Il de garde Il de garde plutôt Il va taper sur mon cyberman Il va avoir l'avantage type Mec T'as intérêt à me fracasser Tu m'enlèves Tu me balances une spé Tu fais tout ce que tu veux Mais tu me déboîtes T'as 3 auto attaques à mettre Mec dans le tour Sur les 3 autos Tu pars dans le surfuit Tu mets 2 spé Si tu veux dans le tour Juste tu me laisses En dessous des 40% Mais c'est tout ce que je te demande Je te demande que ça S'il te plaît Dis moi que ça va passer Combien on prend à l'auto Au moins 100k 70k Ouais c'est pas mal ça 70k 70k on va perdre 210 000 HP Mais on est pas en dessous La barre des 40% Pour l'instant Prochain tour Prochain tour Ouais Ok c'est nice Prochain tour On aura enfin la mécanique De transformation Ici le houbel air Il va se faire plaise Ouais mais ici On a le lien madine Qui récupère 3 milliards de PV Faut pas prendre des sphères de kit De notre couleur Ok seconde forme Combien de fois il attaque ici Ah j'ai peur de me prendre Une attaque spé Parce que là je pense Que je me prends une attaque spé Je suis pas bien Donc je vais juste Me contenter de me prendre Une auto Si je me prends de 70k Je descendrais pas en dessous Ouais mais je pouvais pas Prendre le risque les gars Je pouvais pas prendre ce risque là Genre je Si je meurs là Tout est foutu Serait bien qu'on se prenne Une attaque spéciale Pourquoi pas la limite 56k Non mais Qui aurait cru que j'allais Autant galérer A réussir à proquer La mécanique de transformation Avec un Cyberman dans l'équipe C'est impossible C'est impossible Ce genre de situation Ça arrive pas en temps normal en fait C'est pas censé exister On repart une nouvelle fois En attaque spéciale Par contre la Spell Team Vous avez vu que même Sans sa mécanique de transformation Avec le Hoob Ça proc assez souvent en vrai C'est vraiment Assez simple De voir tout ça Et c'est surtout en fait Le fait d'avoir le combo Entre le Madin puissance Enfin le Hoob puis Qui change de sphère de ki En sphère de ki puissance Et le Hoob Qui du coup Est à côté Ça fait que Ça clear pas mal le board en fait Et ça c'est vraiment intéressant Pour organiser le plateau Donc c'est plutôt pas dégueu 1,1 million de valeur d'attaque Pas dégueulasse non plus Les deux sphères en plus Qui passent ici Par contre le stun pas Ah nice ça esquive Ça esquive ça esquive C'est nickel Parce que si je l'avais stun Ça aurait été la cerise sur le gâteau Jamais j'aurais pu proquer Sa mécanique de transformation Le grand rayon mortel Voilà Tu débuffes la def Ça sert à rien Mais ça fait plaisir Ici on se prend une attaque spéciale Ah ça ça peut être cool en vrai Combien on va prendre Ouais bon 15 000 15 000 15 000 Le freezer MF Qui récupère 7% des PV à chaque fois Ici on va prendre pas mal de dégâts Ah Nice Là C'est le moment tant attendu les amis On va enfin pouvoir Après 1000 milliards d'années Réussir à proquer La mécanique de transfert du Oub Allez s'il te plaît mon pote 44k C'est nickel Oh là 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 La prendre des dégâts Ça fait tellement du bien Putain on est enfin en dessous La barre des 40% HP les gars On aura attendu plus de 10 minutes Pour ce moment On est à 30% On est toujours pas mort C'est nickel Bon celui-là il peut proquer Une attaque supplémentaire Si tu veux Il n'y a pas de soucis De toute façon le tapion Il esquive Nickel Oh ça mais Oh Oh c'est giga stylé Bon il avait l'air un petit peu Défoncé hein le Oub Mais Oh là 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 Mais ce charisme Ce charisme Récupération Comme je vous l'ai dit maintenant De 40% des PV D'où le fait qu'on soit remonté Pas mal 99 000 de valeur d'attaque On n'est pas encore full life Dites vous que là Si je monte La jauge de PV Ça va être très intéressant Et c'est ce qu'on va S'empresser de faire De toute façon Vous imaginez bien On va se remettre full life Juste Juste le tour d'après Et puis on va voir Ce que ça va donner Maintenant Je rappelle qu'il peut changer Aléatoirement Un type de sphère de ki En rainbow Pour partir en attaque spéciale Ultime C'est easy peasy 1 million 9 de valeur d'attaque 1 million 900 000 Avec un nouveau Putain mais elle est trop belle Son attaque spé Mais il est trop bien ce Oub Mais vraiment Hashtag Oub cool Dans les commentaires Il est trop bien Je vais le jouer tout le temps maintenant Je vous jure maintenant Cette unité Ça va devenir une de mes unités préférées Maintenant lui Il ne me sert plus trop à grand chose On va utiliser l'Ocarina Histoire de voir les dégâts Qu'on va pouvoir mettre ici Et là par contre Ce serait bien que je n'utilise pas Que je ne me fasse pas déboîter Que j'essaye plutôt de tanker même Mais que en même temps J'essaye de ne pas partir en attaque spéciale On va faire ça On va faire ça Et là on va profiter pleinement De tout ça Donc en plus Une fois qu'il est transformé Ces liens de ki Ils vont changer avec le Oub Là il va avoir le lien Madin Qui va donner attaque et défense Plus 10% Et il aura aussi un autre lien Qui va lui donner Attaque plus 15% Je vais aller checker dans quelques instants De toute façon pour vous montrer Ok donc du coup Je disais Niveau lien Il a Madin Qui va proquer Et il a également un autre lien intéressant Ouais c'est celui là L'étonnant sortilège Qui va donner attaque plus 15% Entre le Oub puissance Et Enfin le Oub technique Et le Fat Buu puissance Et ça ça va être Moussoubi Donc là 113 000 113 000 113 putain de 1000 mon pote Et là il prend ki plus 2 A chaque sphère de Kirenbo récupéré Là celui là il part pas en attaque spéciale Mais on s'en bat totalement les steaks Et Du coup avec le buff de 50% Avec Le Madin Bon endurance ici C'est moussoubi Mais c'est tellement incroyable 2 300 000 de valeur d'attaque Elle est trop stylée son attaque spé Elle est vraiment trop belle Oh là 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 Mais le critique en plus Oh on peut voir sa spell alternative Oh là là mais c'est trop bien Oh là là Le laser de Madin Oh là 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 Oh il y a le petit Il y a le petit chocolat en plus en fond Et c'est trop bien J'ai l'impression d'être un gamin sur ce showcase Mais je vous assure en vrai C'est tellement agréable Sur papier je m'étais pas trompé Sur papier il avait l'air tellement chill à jouer Et Ces deux attaques spéciales Elles sont incroyables Alors en version d'un transformé C'est vrai que c'est pas le top Mais en version transo Franchement c'est plutôt moussoubi C'est clairement pas dégueu Oh j'aimerais trop reproquer son attaque Sa mécanique de transo pardon Faudrait que j'arrive à la proquer là Faut vraiment qu'on arrive Pourquoi j'ai enlevé le Ça c'est un réflexe J'ai enlevé Cyberman de la rotation J'aurais jamais dû en vrai Dis moi qu'on prend cher 20 000 Si je le tue pas en vrai Le Cyberman il peut prendre vraiment de tarifs Le problème c'est que ça va me casser mes rotations Si je fais ça Sauf si j'arrive à ne Bah non il va forcément partir en attaque spéciale Le hub et il va faire le kill Quoique c'est pas sûr En vrai un qui fasse Si 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 C'est sûr il va faire le kill Alors où est-ce que je peux le faire Prendre des dégâts ici Il va falloir que je temporise Il va falloir que je temporise A balle A moins que je fasse ça Si je fais ça en vrai Ah j'ai le Dokkan mode Sinon maintenant ce tour-ci Bah vous savez quoi On va faire le Dokkan mode Parce que c'est très rare Les situations où normalement On aurait un Dokkan mode Avec la mécanique de transformation Donc autant la proquer maintenant Et c'est parti Il part en SP ultime Ça c'est déjà pas mal Et au niveau des valeurs d'attaque Je sais pas combien on va atteindre En tout cas on est full life Donc on aura son passif au maximum Attaque plus 90% Et également défense plus 90% Y'a pas le lien L'étonnant sortilège Et Madin qui va proquer Vu qu'il est pas transformé malheureusement Mais sinon C'est plutôt correct 1.4 million de valeurs d'attaque On espère un petit crit peut-être Un petit critique de la Segrada Familia Allez s'il te plaît mon pote Attention Pas de critique Mais 1.700.000 C'est pas dégueu Et franchement ce hub Il est vraiment trop deal à jouer Ici j'aimerais bien prendre tarif Ici mec si tu veux faire des dégâts Mais fais toi plaisir Mais je t'en supplie VB Endurance Mais balance Balance des sp Comme la phase du kit bon Endurance Dans son 2k an event Tu balances que des sp A chaque fois que t'attaques Et c'est nickel Parce que là les dégâts qu'on prend C'est juste absolument nul à chier Je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce showcase J'essaye de reproquer une dernière fois Sa mécanique de transformation Et ensuite on ira pas plus loin Parce que je pense que vous avez Plus ou moins pu vous rendre compte Bah des détails de la carte en vrai Ok donc à partir de là Normalement je suis censé me faire Ouvrir en 6 Vu que là le Végéto Blue Il va attaquer 3 milliards de fois Sur mon Cyberman 49k 49k Par contre juste Proc pas d'attaque spéciale Sur mon Cyberman Sinon je suis mort en fait Ok nice On est redescendu En dessous la barre Des 40% HP On va pouvoir proquer Une dernière fois La mécanique de transformation Avec le Hub Pour qu'il fusionne Avec Monsieur Hub Monsieur Bou pardon Et ensuite C'est nickel Oh là 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 Non mais c'est trop stylé Vraiment je le kiffe de ouf Je le kiffe de oub en fait Le jeu de mots Totalement pété contre le sol Ici du coup On va partir en attaque spéciale En SP ultime même 300 000 de Valorat d'attaque C'est plutôt correct Et même je pense Qu'on va se faire plaisir ici On va utiliser un heal Comme ça Le prochain tour On aura tous les boosts Au maximum C'est à dire à 100% Quoique je crois Qu'en version transformée Il a pas besoin de se reposer Sur cette mécanique Par rapport au PV Il a directement ça Directement dans son passif La vague cyclonique Son attaque spéciale Elle est vraiment trop stylée Et en plus Il diminue fortement l'attaque C'est beaucoup trop bien Complété avec le oub Qui a la possibilité de stun Et d'avoir une bonne valeur de def aussi C'est vraiment vraiment stylé Et bien voilà les amis On arrive à la fin de cette vidéo Bilan récapitulatif de l'unité C'est vraiment un personnage Plus qu'agréable à jouer Et puis c'était fun en vrai De jouer un Saibaman Et d'essayer de tomber en dessous des 40% Je pensais pas que j'allais autant galérer Mais finalement je m'en suis sorti Sinon sans ça j'aurais jamais pu voir Sa mécanique de transformation Ainsi que ses différentes attaques spéciales Dites moi dans les commentaires Si cette unité vous plaît ou pas Et puis moi je vous souhaite à tous Comme d'habitude Une agréable journée Une agréable soirée Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada